En ce moment, on va te refiler quelques situations que tu vas camper en fonction de ce que Marie-Dominique aura à te proposer. C'est bon ? D'accord, oui. Première situation. T'es bon avec ? Comment ? On parle de quoi ? On parle de yaourt le moteur. Elle te dira. Je te donne quelques situations et puis tu nous dis si tu es vraiment capable de t'en sortir. D'accord. Donc première situation, tu dis à ta femme que tu pars en mission quelques jours. Donc tu lui demandes d'aller se reposer en famille. Elle revient chercher un truc à la maison et elle te trouve avec une femme dans une position de compétence. Ah, c'est une effete situation. Comment ? Tu t'en sors, yaourt le moteur. Je lui ai dit qu'elle est en famille. Et puis elle est revenu. Et puis tu es là. Elle m'a désobéi. Non, elle est venue chercher un truc. Elle m'a désobéi. Je suis d'accord. Elle m'a désobéi, là c'est un discours. Oui, alors c'est un discours. C'est un discours. Vas-y, je suis ta femme là. Là, voilà, elle t'a désobéi. C'est elle qui est là ? D'accord. Carrément, je t'ai doté. Tu viens chez moi. Tu lui donnes un ordre. Et tu refuses. Tu fais semblant de partir. Ça veut dire qu'en quelque sorte, elle est revenue avec un autre garçon. Mais toi, tu es dans la chambre avec une femme. Ce n'est pas le sujet. C'est quoi le sujet alors ? Je sais qu'elle est venue. Elle est venue dans mon dos. D'accord. En fait, c'était un piège. C'est elle, la femme, elle, tu t'adresses. En fait, c'était un piège. Je t'explique. Tu vois, j'entends des ragots que tu me trompais avant. Il y a fait un moment de revenir. Tu vois, avec une actrice. Donc, c'est une actrice. C'est une actrice, bien sûr. Une actrice. En fait, tu sembles oublier que c'est notre chez nous. Ce n'est pas que chez toi. Donc, si tu me demandes de rentrer en famille, j'ai le droit de revenir chez moi. Chercher. Chercher quelque chose. Donc, tu me retrouves. Je te retrouve dans notre lit conjugal. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ? Hein ? Oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu faisais rien ? Ah, tu faisais rien. Non. Je t'ai suivi plus dans une position compromettante. Tu ne fais rien. Je suis certaine, comme je m'appelle. Non, tu as mal vu. Ah bon ? Qu'est-ce que j'ai vu alors ? Décrive-moi ce que j'ai vu. Tu m'as vu, j'étais couché. En train de parler à une jeune fille. Comment un peu s'entretenir ? Mais pourquoi tu te couches pour parler à une jeune fille ? C'est souvent quand tu te couches le sang, véhicule mieux. Ok. Il a gagné. Il a gagné la pauvreté partie. Ok, d'accord. Le sang, véhicule mieux. On poursuit. Autre situation à présent. Deuxième situation. Deuxième situation. Tu dois six mois d'arriéré à ton bailleur. Donc, tu lui as servi toutes sortes d'excuses. Finalement, il est fâché et il te colle une convocation. Comment tu t'en sors devant le commissaire ? Je suis le commissaire. Vas-y, oui. Monsieur le commissaire, vous savez, je suis un citoyen digne de ce pays. D'accord. Je paye mes impôts. Je savais qui dirait ça. Oui ? Bien sûr. Je paye mes impôts. D'accord. Vous pouvez comprendre, c'est un monsieur chez qui je loue sa maison. Il n'y a pas d'électricité. Ah bon ? Il n'y a pas d'électricité. C'est parce qu'il n'y a pas d'électricité que vous ne payez pas le loyer ? Parce que je lui ai dit qu'il n'y a pas d'électricité. Non, il ne peut pas payer le loyer. Il y avait de l'électricité avant de rentrer dans... Quand vous rentrez dans... Non, vous voyez moi, s'il vous plaît, monsieur. Ok, je vous explique. Merci. En fait, c'est l'émotion. Ah d'accord. Monsieur le commissaire. Oui, tout à fait. Sa chérie m'a fait des avances. Ok. Ah bon ? On n'avait pas cette information. Non. Vous voyez ? Vous voyez ? L'homme ment. Il ment. Il ment. Le gars, le propriétaire. Genre, sa chérie m'a drague. Il ne voulait pas dire ça à Boya. Il faisait son drôle. Sa chérie m'a drague. Il est réfugié. Ah bon ? Non, comme il a refusé, elle a parti dire à son chérie que non, c'est un mot, il l'a dragué. Non, depuis ce jour-là, moi, il ne sait même plus comment il va faire, mais... Mais tu dois ou pas ? Au-delà de vos pleurs. Vos pleurs, oui, mais vous devez six mois ou pas ? Non. Si, en quelque sorte. Mais si, il a coupé le courrier, il n'est pas comme moi. Il est ici, non ? Ok, d'accord. En quelque sorte. Ok. Dernière situation. Dernière situation. Dernière situation. Bon, tu as promis une forte somme d'argent à ta copine. 500 000 fonds pour sa nouvelle coiffure. Et le jour du rendez-vous, elle attend l'argent. Mais toi, tu n'as rien, tu es fauchée. Tu ne travailles même pas. Comment tu fais ? Tu as fait quoi pour moi-même tes premiers 500 000 ans ? Ça veut dire quoi, j'ai fait quoi pour moi-même ? Attends, mais... Bref, attends. Mais... Pardon ? C'était dans quelle position, dans quelle situation ? Quand tu dragues les gens-là, tu sais que tu as du vocabulaire, non ? Bien sûr. Tu as le verbe qui va avec. Bien sûr. Quand je suis dans la situation de drague, tu as le temps. Mais ce que tu as dit 500 000. Tu n'es plus disponible même qu'un stagiaire. Mais quand tu commences à rentrer dans les trucs, tu promets et tu ne respectes plus ta promesse. Tu as dit que tu voulais. C'est rentré dans l'histoire des petites filles. Qu'est-ce que tu as dit des filles ? Il est venu avoir un rendez-vous et puis tu promets 500 000. Et puis tu dis ça. Justement, tu n'es pas venu avoir un rendez-vous. J'allouis une voiture. C'est vraiment le chauffeur. Il peut venir s'assembler en toi. Donc, tu m'as menti. Non, tu m'as menti. Tu crois que 500 000. Quand ? Bah voilà. Bientôt. Bah bientôt. Bah bientôt.